Bonjour à toutes et à tous, très 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 heureux de vous rencontrer pour ce lancement de la 35e édition du SPACE avec Anne-Marie Kemner, notre commissaire général, et Jean-Pierre Pigeot du Parc Expo de Rennes. Je crois que nous sommes très heureux de vous rencontrer, je ne vous cache pas que ça fait chaud au cœur. Eh bien, on s'était déjà rencontrés, on avait annoncé en janvier que les conditions pour organiser un espace, je dirais, normal, je mets des guillemets au terme normal, mais un espace normal en septembre, ces conditions semblaient pouvoir se réaliser, c'est-à-dire que l'espèce sanitaire, la vaccination, le taux d'incidence, enfin, tous ces éléments-là qu'on nous a abreuvés depuis si longtemps, donc les situations dont on peut espérer qu'elles s'améliorent suffisamment pour qu'un salon, je dirais, en physique puisse avoir lieu. Je dirais que nous voici rendu début juin, donc, eh bien, la trajectoire semble être bonne et que donc, on s'inscrit maintenant tout à fait dans une édition, 35e édition du SPACE en présentiel, et donc, c'est l'objet un peu de cette conférence de presse pour vous le présenter. Et donc, cette conférence, ce point, je crois que c'est un élément important, c'est quelque chose dont on sait qu'il est très, très attendu. Alors, d'abord, on avait annoncé au mois de janvier que c'était dans les nouveautés que le salon allait avoir lieu sur trois jours en physique, en présentiel, et puis un quatrième jour en digital, donc 14, 15, 16 en présentiel et le 17, je dirais, en digital devant vos écrans. Donc, voilà, ça, c'était quand même ces éléments-là. C'est quand même une nouveauté qui était importante, qu'on avait annoncé. Et donc, on est parti pour que ça se présente de cette façon-là. Une édition, donc, on reviendra, je dirais, qui sera présentée, mais qui avait un niveau, je dirais, d'inscription des exposants qui est très élevé. Anne-Marie y reviendra, mais je crois que c'est un signe de la confiance, je dirais, des exposants. Une forte attente aussi de nos collègues éleveurs de Bretagne et toute la région ouest. Alors, une forte attente pour deux, probablement au moins deux raisons. Une raison, je dirais, comme bon nombre de Français d'avoir envie de se retrouver et l'espace, on sait que c'est un moment important où les éleveurs se retrouvent. Ils ont connaissé une dimension, je dirais, de se retrouver, ce plaisir-là. Et puis aussi, une autre attention quand même, c'est que le métier continue à évoluer, les besoins évoluent et donc ces besoins sont d'investissement, mais aussi de se mettre au goût du jour par rapport à un certain nombre d'exigences, tant environnementales que bien-être des animaux ou même de conduite de gestion des élevages. Et bien donc, cette offre-là continue. Et donc, un bon nombre de collègues souhaitent se mettre à jour pour faire évoluer leurs élevages, chose qu'ils font depuis la nuit des temps. Et donc, ça sera une occasion pour eux de s'y mettre. Vraiment. Je ne sais pas ce que, aussi, la rentrée agricole, après, je dirais, une année compliquée, mais une année aussi... Enfin, une année. Je dirais presque une année et demie compliquée, où le monde agricole a montré sa capacité à tenir. Personne n'a manqué d'alimentation, de nourriture. C'est un élément important. On a fait le job. Et je crois que ça, de temps en temps, c'est bon de le rappeler parce qu'on oublie assez vite. Le monde des soignants le voit amèrement. Il y a eu les applaudissements à un moment et puis maintenant, ils sont oubliés. Enfin bon, on est plus dans ces éléments-là. Donc, voilà un peu dans le cadre dans lequel on va se placer. Et puis, je pense aussi à un autre élément. Nous, en tant que responsables, je dirais, en tant qu'organisateurs de ce salon, c'est le placer sous le signe de la responsabilité. Oui, responsabilité parce qu'on sait que l'organisation d'un tel événement est importante pour... Bon, j'ai évoqué tous les éléments, je dirais, inhérents à un salon, mais aussi dans ce contexte, je dirais, de reprise par rapport aux conditions sanitaires, que tout se passe bien pour les exposants, pour les visiteurs, voilà, et pour, je dirais, la région en général. Donc, voilà un peu le cadre dans lequel on se situe. Et je ne vous cache pas qu'on s'y prépare activement. Et vous allez voir dans quel cadre ça se situe. Peut-être, Jean-Pierre Pigeot, un petit mot comme responsable du Parc Expo de Rennes, parce que je crois que toi aussi, ça va te faire du bien, parce que depuis combien de temps ? Content de vous accueillir, puisque c'est le redémarrage de l'activité du Parc Expo après pratiquement un an et demi. Et donc, vous vous apercevez que c'est un véritable redémarrage, puisque dès le 9 juin, se tiendra, va se tenir le CFIA, qui sera, lui, la première grosse manifestation au Parc Expo. Avec, eux, une jauge qui est de 5000, qui leur permet d'avoir un salon hyper professionnel, et à partir du 30 juin, il n'y aura plus de jauge. Donc, content du redémarrage. Ça, c'est évident. Voilà. Eh bien, à ce moment-là, peut-être, Anne-Marie, peut-être, Jean-Pierre a déjà évoqué un peu les questions sanitaires. Donc, peut-être, aller un tout petit peu plus loin sur les conditions sur lesquelles ça peut se passer. Oui, bonjour à toutes et à tous qui êtes présents ici avec nous au Parc Expo aujourd'hui. Bonjour à vous tous aussi qui nous suivez en ligne, en France et puis aussi partout dans le monde, puisque nos chers ambassadeurs à l'international nous suivent aussi pour relayer l'information du SPACE et porter la bonne nouvelle et la bonne parole auprès de nos participants internationaux. Donc, comme, oui, le disait Jean-Pierre, le contexte sanitaire évolue. Il évolue favorablement. C'est aussi pour ça qu'on est en capacité aujourd'hui de vous annoncer officiellement que le SPACE aura lieu en présentiel. Alors, évidemment, il ne faut pas que la situation se détériore dans l'été. Mais étant donné que la vaccination avance et que l'épidémie est au stade où on la connaît, ce contexte nous permet d'organiser un salon en présentiel en septembre. Alors, le dispositif officiel pour les rassemblements est connu à l'échéance du 30 juin. Une chose est certaine, c'est que le pass sanitaire sera en vigueur sur le SPACE. Évidemment, en premier lieu, pour garantir, en fait, la sécurité sanitaire et la santé de tous les participants qui seront présents sur le parc expo. Ça, c'est évidemment... Marcel Denial l'a parlé de responsabilité. Et nous, en tant qu'organisateurs, c'est évidemment, dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui et après ces mois si difficiles, c'est évidemment notre priorité de veiller à la sécurité sanitaire de toutes les personnes qui seront présentes sur le site. Donc, le pass sanitaire, je vous dis brièvement, mais il est connu et c'est celui qui sera ici en place également sur le CFIA et dans d'autres rassemblements. Donc, il faudra soit présenter une attestation de vaccination à condition de disposer des deux injections ou la preuve d'un test négatif PCR ou antigénique qui datera de moins de 48 heures ou bien le résultat d'un test PCR ou antigénique positif qui atteste du rétablissement de la COVID. Il devra dater celui-ci d'au moins 15 jours et de moins de 6 mois. Donc, pour ce qui concerne la jauge, effectivement, il n'y en a pas d'annoncées après le 30 juin et c'était aussi la condition pour nous, pour organiser le SPACE, parce que les exposants nous font confiance. Je vais vous en donner quelques chiffres et quelques informations pour vous décrire leur engagement. Mais c'est aussi pour nous notre responsabilité en tant qu'organisateur de proposer un événement qui rassemble suffisamment de visiteurs pour que le salon soit à la hauteur de leurs attentes. Et puis, une jauge sur un événement comme le SPACE serait bien évidemment très, très difficile à mettre en place. Donc, les exposants sont au rendez-vous et c'est ce qui nous a aussi beaucoup motivés pour continuer dans cette dynamique d'organisation du salon. Donc, merci à eux de nous faire confiance. Merci d'être toujours aussi engagés à nos côtés pour participer au SPACE, parce qu'ils ont aussi, eux, actuellement des difficultés concernant les approvisionnements et le coût de leurs matières premières. Donc, le SPACE, à plus forte raison, sera un temps fort pour eux, pour toutes les entreprises qui seront présentes ici, pour pouvoir échanger en proximité avec les éleveurs qui viendront à leur rencontre. Encore une fois, rien ne remplace un salon en présentiel. L'an dernier, nous avons eu la capacité de rebondir grâce à une édition en digital. Elle a permis de maintenir le lien, mais maintenant, il est plus qu'urgent que tout le monde se retrouve ici au Parc-Expo de Rennes. Donc, quelques chiffres qui témoignent de cet engagement des entreprises pour le SPACE 2021. Donc, à cette date, plus de 900 exposants sont inscrits, ce qui correspond à peu près à 80% du taux de participation habituel à un SPACE. Donc, ce qui nous réjouit beaucoup. Et les entreprises qui sont présentes le font, en plus, avec la même implication, généralement, au moins avec des surfaces de stand équivalentes à celles qu'ils occupaient auparavant. On accueillera aussi quasiment 90 nouvelles entreprises. Et certaines entreprises internationales, pour parler de ceux qui ne seraient pas présents, et pour vous en donner quelques éléments d'explication, ce sont souvent des entreprises qui ont une présence au niveau mondial et qui ont pris la décision de ne pas participer à des salons en 2021, au niveau mondial, en fait, pas forcément particulièrement au SPACE, mais pour tous les salons qui pouvaient les concerner. Et puis, certaines entreprises aussi qui nous disaient, voilà, tant qu'on n'est pas assuré à 100% que l'événement pourra se tenir en présentiel, on préfère reporter notre participation. Mais malgré tout, voilà, les halls seront bien occupés, ils seront à nouveau très denses, et les participants aussi sur la partie air libre seront également très présents. Voilà ce que je pouvais vous dire pour les exposants. Pour l'international aussi, du côté des exposants, plus de 260 entreprises inscrites. Et puis, une attente aussi. C'est vrai que jusqu'à présent, on s'interrogeait beaucoup à savoir si les visiteurs internationaux seraient présents. Et c'est ce qui aussi a motivé certaines entreprises à ne pas venir, notamment dans le secteur de la volaille, en se disant, les visiteurs internationaux ne seront pas présents, donc je ne viendrai pas. Mais finalement, en échangeant tout à l'heure avec notre représentant en Afrique, il me dit, mais nous, ici, en Afrique, on a vraiment besoin du SPACE. Il y a des projets qui sont à l'arrêt depuis deux ans parce que nos distributeurs d'équipements ou nos éleveurs ou nos investisseurs n'ont pas le matériel. Ils ont besoin de venir au SPACE pour regarder, comparer, trouver du matériel qui corresponde à leurs attentes. Donc, il y a vraiment une attente aussi très, très forte. Et dans la mesure où ils sont en mesure de respecter les conditions du pass sanitaire et que les voyages sont autorisés, on sait que certains visiteurs internationaux nous feront le plaisir de venir ici au parc pendant le SPACE. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant sur cette partie, Marcel. Peut-être sur l'international, peut-être aussi, peut-être de replacer le SPACE dans le contexte international de cette, je dirais, cette année 2021, voire même début 2022. En fait, le SPACE va être le seul salon, je dirais, de niveau international qui va avoir lieu et qui s'adresse à toutes les filières d'élevage. Je crois que ça montre aussi comment cette importance et l'intérêt qui est en train d'émerger chez un certain nombre de visiteurs en se disant que c'est l'endroit où on va se ressourcer. Donc, je crois que c'est quand même de le rappeler. Je crois que dans le contexte, comme tu viens de le dire, Anne-Marie, d'autres salons ne peuvent pas avoir lieu pour différentes raisons. Eh bien, je crois qu'il y a the place to be en septembre pour l'élevage, ce sera au SPACE à Rennes. Donc, je dirais que comme on n'a pas peur, si on peut dire, d'engager les débats, toutes ces réflexions, eh bien, donc, l'espace pour demain qui essaie de se projeter va travailler un peu sur la question, je dirais, autour du bien-être. Alors, juste un peu, Didier, c'est juste que le bien-être, en fait, on s'aperçoit que d'abord, les éleveurs y travaillent depuis longtemps, mais que nous, en tant qu'éleveurs, on a tendance à avoir une vision très rationnelle de la chose, je dirais un peu technique, mais une certaine rationalité des choses. et l'opinion publique a tendance maintenant à avoir une vision, je dirais, très différente des choses, une vision sociétale différente. Et le dialogue, en ce serait deux visions-là, n'est pas toujours si simple. Donc, c'est Didier Lucas qui, maintenant, préside à l'espace pour demain, qui va le présenter. Didier, toi, je ne vois pas tout défleuré. Bien, bonjour à tous, merci. Je tiens à me présenter quand même. Donc, Didier Lucas, je suis président de la Chambre d'agriculture des Côtes d'Armor et vice-président de la Chambre régionale. et en charge du dossier de l'espace pour demain pour le SPAS, pour la première année. Donc, cet espace permet de proposer des pistes de réflexion et des solutions pratiques pour les éleveurs, grâce à l'expertise des chambres d'agriculture et des instituts techniques. Le thème de l'espace pour demain, comme vient de le dire Marcel, c'est souvent le thème du SPAS, globalement. C'est l'occasion pour la profession agricole et le monde de l'élevage de s'exprimer sur des sujets qui orientent l'avenir de nos élevages, quelles que soient les filières. Cette année, les organisateurs du SPAS ont choisi le thème du bien-être, un sujet qui concerne avant tout les éleveurs et leurs animaux et qui place de plus en plus au cœur du débat de la société. Comme vous le savez, vous en faites souvent écho. L'élevage est souvent controversé, malmené, en Bretagne et en France. Les critiques sont souvent faites de méconnaissances pratiques d'élevage et agronomique, allant jusqu'à oublier sa fonction nourricière et l'aspect social qu'a l'élevage sur notre territoire. La profession agricole entend et comprend ces débats, l'interrogation des citoyens sur le sujet du bien-être. Mais les agriculteurs, depuis longtemps, c'est-à-dire depuis l'après-guerre, ont su s'adapter à toutes les pratiques et aux diverses attentes de la société, aux réflexions qui conduisent à innover, améliorer les techniques. Si le bien-être animal prend des proportions parfois incompréhensibles, il est aussi le reflet des nouvelles attentes sociétales. Les réflexions sur le sujet ne datent pas d'hier. Je veux juste rappeler que l'Ouest, en terre d'élevage, a pris en compte la question du bien-être animal depuis plusieurs décennies. Les organisateurs du SPACE étaient déjà bien en avance, il y a déjà des années, puisque dans les années 2000 et 2001, on abordait déjà le sujet du bien-être. et l'espace de main a été nommé plateforme de recherche et de développement. Comme l'a dit Marcel tout à l'heure, chacun semble avoir sa vision du bien-être, mais le bien-être se vérifie en élevage par les cinq libertés. Pour un éleveur, c'est normal que ses animaux soient dans de bonnes conditions et manquent de rien. Ça va aussi de la rentabilité de son élevage. Cependant, il faut être vigilant au bien-être de l'éleveur, car souvent, il est révélateur des conditions de vie de ses animaux. Et je dirais au SPACE, comme dans les responsabilités, c'est notre responsabilité d'écouter les débats sociétaux, les attentes des citoyens et les attentes des éleveurs. C'est notre responsabilité d'apporter des solutions politiques et techniques. Et le SPACE, c'est le lieu qui rassemble à la fois la réflexion, l'innovation, les solutions et les outils adaptés aux besoins des éleveurs et des filières. Comme ce sujet est très vaste et particulier à chaque production, cette année, on va organiser des temps de débats filière par filière. Une occasion pour ouvrir le débat plus largement avec des professionnels de l'élevage. Mais les visiteurs découvriront également sur l'espace pour demain des matériels, des équipements qui répondent à leurs enjeux, avec des témoignages d'éleveurs et des vidéos qui permettront d'illustrer concrètement la mise en oeuvre sur nos exploitations du bien-être. Merci, Didier. Je dirais qu'on va continuer à développer. Je pense qu'en mois de fin août, on aura des détails supplémentaires. Je pense que beau sujet à débat pour cette période-là et des enjeux qui concernent les mondes de l'élevage, mais aussi, j'aurais, toute notre région, vu les conséquences qui sont engagées. Donc, Anne-Marie, sur les autres, sur les parties innovation, digitales. Oui, voilà, l'espace pour demain, il est souvent aussi l'espace pour porter, justement, les visions prospectives de la profession sur l'élevage. Et le space est là avant tout pour apporter des solutions techniques à nos éleveurs. Et l'innovation, c'est évidemment un des points forts et un des points majeurs du salon. Un salon sans innovation manque beaucoup de contenu, mais chez nous, au SPACE, en fait, grâce au InnoSPACE et à l'implication des exposants pour présenter tous les ans des nouveautés dans le cadre du salon, voilà, on est vraiment très fiers aussi de pouvoir contribuer à cette dynamique et puis au progrès, en fait, du monde de l'élevage. Donc, cette année, le palmarès sera dévoilé à peu près à la mi-juillet puisque le jury va se réunir à la fin du mois. On peut d'ores et déjà vous dire qu'une centaine de dossiers de candidatures sont déposés pour avoir un InnoSPACE cette année. Donc, c'est déjà... Ça augure déjà d'une bonne moisson pour cette année. Et une particularité, c'est que comme les lauréats 2020, parce que finalement, l'année dernière, quand nous avons annulé le salon dans sa forme physique, nous avons quand même maintenu cette opération des InnoSPACE à la demande des exposants. Mais ces lauréats 2020 n'avaient pas pu présenter physiquement, en fait, bien évidemment, leurs produits primés à nos visiteurs. Et donc, cette année, nous donnerons la possibilité à ces lauréats aussi de faire la promotion de ces produits primés en 2020 auprès des visiteurs. donc, on peut s'attendre à nouveau à vraiment un très, très beau contenu en matière d'innovation, sachant que la découverte des nouveautés est la principale motivation de nos visiteurs. Donc, voilà, tout ce beau contenu qu'il y a toujours dans les InnoSPACE et qui surprend toujours sur tous ceux qui ne sont pas familiers du monde de l'élevage par son haut niveau de technicité et par ses performances, c'est aussi la vitrine de notre monde de l'élevage qui est en perpétuelle évolution et qui est extrêmement moderne et dynamique. Donc, il y a matière. Je dirais, dans les incontournables du SPACE, il y a les conférences. C'est quand même un élément qui est assez important. Ce qui montre que le monde de l'élevage, le salon aussi technique que soit le SPACE, il ne se résout pas qu'à du matériel et un certain nombre d'éléments. Il y a aussi, je dirais, de la connaissance qui s'échange. Et je crois que c'est le monde, je dirais que le monde agricole, le monde de l'élevage, il est à la mesure de ce qu'on trouve ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a le hardware, si on prend la forme, il y a le matériel, mais il y a aussi, je dirais, la partie connaissance qui est quand même importante et les conférences font partie de cette partie-là. Et donc, ces conférences, je dirais, sont un peu de tous ordres, mais sont quand même très liées aux problématiques alimentation et nutrition animale. Ça, on le voit, c'est quand même le premier secteur d'exposants, ce qui montre comment le monde de l'élevage, les filières, essayent d'améliorer l'efficacité technique, économique, mais aussi environnementale de cette façon-là. C'est aussi toutes les pratiques d'élevage. Donc là, il y a des aspects bien nets, mais il y en a d'autres. Donc c'est aussi pour présenter les questions internationales parce qu'on revendique cette dimension internationale et elle s'exprime autour de ces conférences. Et puis, tous les différents, enfin, questions environnementales, bien sûr, autant les classiques, enfin, j'irais environnement, maintenant, on a quand même différentes facettes en termes d'environnement. Donc, il y a vraiment beaucoup d'échanges et je pense aussi à un autre élément, c'est qu'on a un certain nombre d'exposants, je dirais, soit qui ont, enfin, qui ont en particulier, qui postulent à 19 spas et qui aiment souvent bien aussi présenter de façon plus précise, je dirais, dans un cadre de conférences très ciblées, très courtes, mais à quoi ça correspond, comment ça peut être utilisé, bien valorisé. Donc, ça montre cette diversité-là et globalement, je crois qu'une bonne partie des créneaux pour les... des salles et des créneaux horaires sont déjà bien occupés, ce qui veut dire qu'il y a de la matière et ça montre, là aussi, une nouvelle fois, que le monde, notre monde, il évolue. Donc, voilà un peu dans ce cadre-là et puis, donc, conférences, mais à ce passe, sans présentation, sans concours d'animaux, certains se diraient que ce n'est pas un spas. Donc, Jean-Yves Risselle, c'est toi qui t'en occupe depuis de nombreuses années. Alors, tu nous fais le point, quoi de neuf cette année ? Déjà, sans doute, le plaisir de se retrouver pour les élevés. Je crois que... Alors, bonjour à tous et à toutes, je pense que je ne me présente plus, je crois que tout le monde me connaît et c'est vrai que c'est vraiment un plaisir dans le monde de l'élevage de pouvoir se retrouver au spas. En septembre, ça fera plus d'un an et demi qu'il n'y a eu aucune manifestation, aucun concours en France. Donc, voilà, tout le monde est motivé, que ce soit les responsables ou les éleveurs et ça va vraiment, pour tout le monde, être la première, le septembre. Alors, peut-être, la petite problématique qu'on a eue cette année, c'est de concentrer tout sur trois jours puisque, évidemment, c'était une spécificité du spas et que, quelles que soient les races, tout le monde avait le doigt au grand ring et c'est vrai qu'avec la collaboration d'Uber et toute l'équipe, on a retravaillé pour concentrer donc les présentations de nos 13 races bovines sur trois jours et je crois que tout le monde y a mis du sien et je veux remercier tous les responsables parce que on a tellement plaisir à se retrouver qu'on trouve toujours au niveau de l'organisation générale des consensus qui sont faits pour chaque race. Par contre, on a concentré les trois jours comme on le faisait avant c'est-à-dire que le mardi on aura les races à l'étang avec un peu de races laitières en fin de journée et le mercredi ce sera donc les races comme la Normande la Montbéliard donc les races mixtes et le jeudi on finira donc par le concours Primochten. Donc le mardi on commencera par la Rouge des Prés c'est la race qui a décidé de faire donc l'événement de l'année au SPACE avec 80 animaux qui viendront du berceau mais aussi de la région de l'Est avec donc le concours cimental qui sera plutôt en fin de journée alors c'est un événement aussi en cimental puisqu'on aura un challenge européen on aura des animaux qui nous viendront donc bien entendu de France d'Allemagne et d'Autriche nous finirons cette journée donc par la race brune et la race gerzièse n'oublions pas aussi bien entendu les moutons qui sont toujours présents au SPACE le national le bleu du Maine sera organisé donc le mardi alors le mercredi donc ce sera d'abord les Montbéliardes le concours interrégional Montbéliardes qui commencera et puis l'événement ce sera le national normand avec donc cette race qui est très marquée dans l'ouest avec 90 normandes qui seront présentes et qui s'affronteront une partie de la journée nous allons clôturer donc la journée du mercredi par la vente génomique élite du SPACE c'est une c'est un moment très fort les 8 races seront présentes la Hulstein la Normande la Pierrouge la Jarzade la Brune la Montbéliard et la Cimentale c'est une vente pratiquement unique aujourd'hui en Europe peut-être même au monde je pense pas que ça existe nulle part ailleurs et en début de cette vente il y aura 5 animaux rouges des prés qui seront proposés à la vente pour déboucher donc c'est aussi une première d'habitude on le fait dans les travées cette année on a décidé de l'organiser en même temps que la vente génomique alors l'année dernière on avait organisé une vente donc par internet et c'est vrai que ça avait été une vraie réussite donc les responsables cette année ont décidé de reconduire donc cette vente par internet et il n'y aura qu'un animal par race présent pendant le salon tous les animaux qui seront à la vente pourront être n'importe dans quelle région de France voire à l'étranger il y aura des animaux étrangers notamment du Danemark et d'Allemagne qui seront proposés donc à la vente à partir du mardi donc dès le départ du SPACE et pour être pour que la vente soit clôturée donc le mercredi vers 18h donc c'est une première vraiment au SPACE je pense que c'est une vraie innovation et on aura sans doute beaucoup de mal à revenir en arrière le jeudi donc on a décidé de consacrer la journée du jeudi à la race primostène vous savez qu'on est on a sans doute un des concours qui a une réputation internationale et comme le SPACE n'a lieu que surtout à jour la journée du jeudi avec la nocturne sera à pleine et donc la grande championne primostène aux alentours de 18h30 19h pour que tout le monde reste vraiment toute la journée du jeudi donc voilà pour les présentations animales oui sur la partie digitale je rebondis sur sur ce que disait Jean-Yves à l'instant sur la possibilité en fait que digital nous a offerte l'année passée de pouvoir maintenir quand même cette vente aux enchères en ligne qui qui a connu son succès et donc cette année on va en faire en fait un mix entre une vente sur place et une vente en digital c'est à l'image de ce qu'on de ce qu'on fait de manière globale sur le SPACE en termes de digital on parle quand on parle événementiel aujourd'hui on parle forcément d'événements figitaux ou d'événements hybrides etc alors de cette contrainte de 2020 et de ses difficultés le SPACE l'an dernier a été en capacité de rebondir très rapidement et je salue tout le travail de l'équipe autour de ce projet pour avoir été en capacité d'offrir un salon en digital en très peu de temps l'an passé le digital c'est pas quelque chose de nouveau au SPACE on n'a pas attendu en fait cette crise pour mettre en place tous nos outils à disposition de nos participants puisque si on parle ne serait-ce que de l'application mobile celle du SPACE ça fait déjà dix ans qu'elle existe donc on était dans les premiers salons professionnels à mettre en place une appli mobile donc on a toujours été précurseur et assez avant-gardiste en fait en la matière à l'image de nos exposants quand je vous parlais des inoffspaces tout à l'heure on essaie aussi d'être à la hauteur des participants de notre événement donc cette année hormis tout ce qui est déjà à disposition des exposants comme des visiteurs notamment au travers du site internet et de l'application mobile où vous retrouverez tout le contenu qui vient de vous être présenté en termes de liste des exposants de d'inoffspaces programme des conférences présentation animale espace pour demain espace tv espace podcast informations pratiques voilà tout ce qu'on peut trouver d'ordinaire sur une application mobile et qui est vraiment très très pratique en termes de de préparation de visite au salon et d'outils de guides à la visite aussi cette année forcément comme on aime bien les challenges dans l'équipe on a décidé d'aller encore plus loin dans cette dimension parce que on est bien conscient du fait que comme l'espace c'est un salon aussi B2B il faut aussi qu'on puisse faciliter grâce à ces outils les rencontres en fait et les rencontres on le voit nos exposants s'orientent de plus en plus vers des halls dans lesquels ils se spécialisent en fait par production et nos visiteurs aussi souvent dans le cadre de leur visite ils ont un parcours ils vont voir tout d'abord la production qui les concerne donc c'est pour ça que grâce aux nouveaux outils en fait et à l'intelligence artificielle qui sera développée on va mieux connaître nos participants notamment au travers de la billetterie qui sera totalement digitalisée cette année parce que ça aussi c'est une nouveauté en fait jusqu'à présent tous nos visiteurs n'avaient pas besoin de se préenregistrer en ligne mais là dans le cadre du dispositif sanitaire ça le sera et donc en leur demandant de nous indiquer quelques informations sur la nature de leur activité et en demandant aussi à nos exposants au travers de la marketplace d'enrichir le contenu de la description de leur activité on sera comme ça en mesure via nos outils quand ils prendront des rendez-vous B2B sur notre plateforme ou bien quand ils iront sur la marketplace ou après nous en termes proactifs de pouvoir aller proposer à nos participants en fonction de leur profil un certain nombre d'exposants de parcours d'innovations ou de conférences qui les intéressent plus particulièrement en fonction de leur secteur d'activité voilà encore une fois c'est la volonté de mettre pas seulement de mettre en place du digital pour mettre en place du digital mais de le faire de manière très très professionnelle utile et très très facile à utiliser pour les participants parce que ça c'est vraiment une condition et une nouveauté aussi vous trouverez le plan interactif cette fois-ci pour avoir à nouveau un guide de visite à l'intérieur du salon et donc comme on vous le dit depuis tout à l'heure et donc on l'avait déjà annoncé précédemment le space en présentiel il aura lieu sur trois jours cette année donc mardi, mercredi, jeudi et il sera complété justement pour mettre à profit tout ce contenu digital qui est extrêmement dense et intéressant en en faisant une journée derrière les écrans voilà notamment pour les visiteurs qui n'auraient pas pu venir pour les visiteurs internationaux aussi qui souhaiteraient rentrer en contact avec nos exposants et inversement bien entendu et puis aussi pour permettre à vous tous qui par exemple n'avez pas pu assister à une conférence avoir un résumé du contenu qui s'est passé pendant les trois jours par exemple sur le ring ou bien entendre des témoignages de visiteurs et d'exposants assister à des conférences aussi inédites et des conférences qui seront diffusées uniquement le vendredi permettre aux visiteurs étrangers d'accéder à leurs visites d'élevage alors cette fois-ci en ligne puisque cette année on n'organisera pas de visites d'élevage sur site en tout cas à cette date ce n'est pas prévu mais en tout cas voilà de pouvoir avoir accès l'expertise qui est présente ici dans nos élevages en Bretagne et de pouvoir le diffuser de cette manière à nos visiteurs internationaux et puis bien sûr une plateforme de rendez-vous B2B ça c'est aussi très important pour nos exposants qui eux viennent pour certains majoritairement pour les visiteurs internationaux pour certains d'entre eux c'est le cas et bien grâce à notre base de données en fait de visiteurs étrangers ils pourront à partir du vendredi 17 septembre et pendant un mois prendre rendez-vous et avoir des relations se mettre en contact en fait avec ces visiteurs internationaux voilà on se dit que c'est aussi notre mission en tant qu'organisateur de salon de pouvoir trouver un moyen de maintenir cette dimension internationale et cette dimension de business entre nos exposants et nos visiteurs étrangers voilà donc un contenu déjà dense comme je vous l'avais déjà indiqué si vous avez aussi des idées ou des volontés de diffuser des contenus spécifiquement sur cette journée du vendredi et qu'on en fasse la promotion on est bien entendu à votre écoute et ce sera bien volontiers qu'on le fera voilà pour la partie digitale qui est complétée aussi par l'espace notre espace podcast qui est devenu un rendez-vous mensuel Marcel oui je dirais par la voie de l'élevage si on peut parler comme ça donc on a développé je dirais un podcast je dirais sur un podcast mensuel sur des éléments qui concernent des éléments autour de l'élevage pour je dirais placer pour que le space soit bien je dirais intégrer ce qu'est le monde de l'élevage et ça permet aussi de le faire découvrir à d'autres acteurs à d'autres personnes qui peuvent être intéressées donc via différents partenariats je crois que c'est un peu dans le même esprit que les conférences je crois que comprendre le monde dans lequel on évolue je pense que c'est un élément important et de le faire partager ce sont des choses qui je dirais ont leur importance pour je dirais pour que le monde de l'élevage reste bien ancré bien installé dans notre monde mais le comprendre aussi donc voilà un peu ces éléments donc il y a vraiment matière et je crois que je dirais le space après voilà on n'a pas l'être digital mais il a quand même il est ancré sur un territoire dans une activité économique qui a qui est importante pour ces territoires et donc on ne peut pas faire la passe dans quel contexte il peut se passer alors déjà peut-être un petit élément je dirais qui est un peu transversal au monde de l'élevage au monde agricole mais aussi au monde de nos exposants c'est la crise on peut parler quand même de la crise un peu des matières premières des matériaux c'est quelque chose je crois qu'on en parle et on commence à faire l'actualité mais bon nombre de nos exposants ont des soucis en termes d'approvisionnement alors on a parlé du bois on a parlé des métaux différents plastiques tous ces éléments-là alors l'usine Stellantis qui est à côté il y a un problème de microprocesseurs qui sont obligés d'arrêter leur usine mais c'est un vrai vrai souci c'est un souci en prix mais aussi en disponibilité ce qui pose des questions en termes de coût des constructions tous ces éléments-là et des choses qui sont un peu compliquées à gérer donc là ça dépasse notre monde c'est un peu général mais je tiens juste à le préciser et on a une pensée j'irai en tant qu'éleveur parce que les coûts augmentent mais aussi on sait que bon nombre de nos exposants ça leur pose des questions et ils ne savent pas toujours y répondre voilà je crois que je tiens à la souligner et on espère qu'on a à revenir à une situation plus normale quand ça je n'en sais rien donc pour la situation un peu maintenant de l'économie agricole de notre territoire alors je tiens à excuser André Sergent qui est absent pour des raisons familiales je pense bien à lui et à sa famille et donc c'est Thierry Coué président de l'affaire SEA à Bretagne qui va nous présenter dans quelle situation on est actuellement et dans quelle situation tu penses que l'espace se déroulera Thierry Oui bonjour je ne suis pas devin évidemment déjà vous remercier d'être là et puis se réjouir d'être là et d'avoir un spa cette année parce que les éleveurs évidemment bretons et de l'ouest l'attendaient l'attendaient et Marcel l'a dit c'est un rendez-vous incontournable de l'automne pour l'ensemble des éleveurs des éleveurs qui aujourd'hui sont aussi dans le doute les exposants le sont mais les éleveurs le sont aussi parce qu'ils investissent sur leur exploitation et aujourd'hui on voit bien que des nuages sont malgré tout là lorsqu'on fait des devis puisque vous le savez un plan de relance a été mis en place donc les éleveurs font beaucoup de projets mais dans ces projets évidemment aujourd'hui faire des devis ça n'est pas facile et stabiliser les prix et l'acheminement des produits devient un vrai challenge donc ça j'espère que ça ne va pas durer mais en tout cas il est vrai qu'aujourd'hui c'est une difficulté supplémentaire alors je ne vais pas revenir Marcel et les autres ont déjà dit tout ce qui a été vécu durant cette année vous êtes là espacés comme des élèves à une salle d'examen et bien le contexte sanitaire est quand même particulier et le contexte sanitaire c'est aussi un problème auquel l'élevage a été confronté l'élevage a été confronté puisqu'il a fallu continuer de travailler dans des conditions qui ont été difficiles difficiles mais malgré tout le monde agricole et les éleveurs ont été là et ont répondu à l'enjeu de la souveraineté alimentaire donc ça on ne le dit pas assez mais l'agriculture est restée fournisseur pour l'ensemble des marchés aujourd'hui et malgré toutes les difficultés on était là donc voilà et ça il faut s'en féliciter alors évidemment oui on a des sujets d'ailleurs le thème du SPACE sur le bien-être l'illustre on a des sujets de société on n'est pas hors de la société on est dedans et on répond nous aussi aux demandes du consommateur alors évidemment on est challengé par des sujets que l'on aimerait sans doute éviter le bien-être animal parfois pris sous un angle jusqu'à l'interdiction de l'élevage ça c'est pas supportable évidemment pour nous il faut redonner du sens un peu philosophique aussi à ce que l'on est ce que l'on fait et la société française est un peu perdue à ce niveau là bon et l'espace justement est un rendez-vous où on peut redonner du sens mais surtout parler ensemble avec des experts qui nous expliquent tout ce qui est fait tous les jours pour répondre aux besoins du consommateur et aux demandes du citoyen voilà alors évidemment des sujets il y en a plein la loi climat en fait partie qui va être en comment enfin on vote là en troisième lecture donc voilà bon évidemment il y a des le défi climatique est devant nous ce défi climatique le monde de l'élevage y répond cherche des solutions continue d'investir justement pour les trouver sur la PAC on peut malgré tout se réjouir que le budget de la PAC ait été maintenu on voit bien toute la difficulté qu'il y a à Bruxelles aujourd'hui avec des opinions très divergentes au sein du trilogue entre le Parlement la Commission et le Conseil des ministres évidemment des visions très différentes de ce que devrait être une politique agricole pour les six années qui viennent bon j'espère qu'ils arriveront à se mettre d'accord en tout cas nous on l'espère et on demeure relativement satisfait malgré tout sur l'architecture globale c'est à dire le budget d'abord un maintien du budget ce qui n'était pas gagné rappelez-vous il y a deux trois ans simplement ça s'est acté et stabilisé malgré tout pour l'Ouest et la Bretagne en particulier on a des inquiétudes puisque même si le budget global le ministre nous dit qu'on ne perdra pas nous ce que l'on dit là dedans c'est que l'élevage de plaine malgré tout a souffert depuis un certain temps et aujourd'hui l'élevage laitier par exemple que l'on croyait suffisamment fort est menacé de déprise puisque le renouvellement des générations n'est pas à la hauteur des départs aujourd'hui en Bretagne on est à une installation pour trois départs en lait on est à une installation pour quatre départs or la moyenne d'âge en lait par exemple est de 50 ans ça veut dire que dans 15 ans on aura renouvelé la moitié des éleveurs le challenge est extrêmement prégnant et toute la réflexion doit porter justement sur quel avenir porter justement aux jeunes aujourd'hui qui veulent s'investir et qui veulent investir dans l'agriculture donc ça évidemment voilà donc sur la la baisse des ZPAC elle n'est pas compensée par des prix aujourd'hui permettant aux éleveurs d'équilibrer donc on demande un rééquilibrage des ZPAC en faveur des éleveurs de plaine et notamment en Bretagne nous estimons puisque aujourd'hui le ministre parle d'UGB notamment pour la partie couplage nous estimons en Bretagne qu'une vache est une vache un UGB est un UGB voilà et on n'a pas aujourd'hui à faire de différence entre une UGB laitière ou une UGB allaitante enfin par unité de travail la Bretagne aujourd'hui et les agriculteurs bretons sont ceux qui touchent le moins d'aide en France donc évidemment on mise sur l'organisation des producteurs et être sur l'ensemble des marchés c'est ce qui a fait la force cette année notamment de la résilience aussi de l'agriculture bretonne quant à une forme finalement de résilience oui des agriculteurs bretons malgré tout le revenu a baissé durant cette année les conséquences des troubles de marché font qu'aujourd'hui l'élevage souffre quand même et puis nous espérons également de la réforme à venir sur la loi EGalim qu'elle permettra aux agriculteurs de bénéficier du retour de valeur qui leur est dû donc ça on agit concrètement pour donner des éléments au député Besson-Moreau qui a fait une modification du projet de loi qui va être déposée en juin et donc voilà on espère nous aussi beaucoup de ce challenge là et puis enfin le ministre a ouvert le Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique là aussi sur l'aspect résilience des exploitations et adaptation au changement climatique on a plein de choses à dire voilà merci Thierry bon voilà une 35e édition je dirais qui s'annonce d'abord peut-être celle du retrouvaille parce que je crois que c'est un élément important je crois que c'est ce plaisir-là de se retrouver c'est aussi une édition qui sera riche je dirais en nouveautés riche en innovation et je crois que ces éléments c'est important et sachez qu'il y a l'équipe du SPAS autour d'Anne-Marie Kemner elle est soudée et je crois qu'elle est motivée pour que cette édition-là soit un succès mais je pense aussi elle a un goût un peu particulier je crois mais comme pour nous tous un peu dans une période où on a besoin de retrouver un certain nombre de fondamentaux donc voilà je crois qu'on s'inscrit dedans on espère encore on a encore quelques mois donc on le fait déjà cette conférence de presse presque un mois plus tard mais croyez-moi l'été va être chargé on a encore quelques idées on verra si les choses peuvent aller au bout et puis donc rendez-vous 14, 15, 16 septembre ici au parc on aura sans doute un autre point peut-être presse jusqu'à du fin août pour vous dire dans les détails où on en est dans une ambiance qu'on espère aussi autour du parc expo ici Jean-Pierre encore plus encore plus d'animation et des produits locaux ben oui exactement oui oui parce que t'as raison faut pas se faire faut pas faut pas s'oublier bien et donc maintenant si vous avez des questions n'hésitez pas que ce soit vous qui soyez là en présentiel ou je dirai via je dirai la vidéo voilà merci à tous d'être venus ici ou de nous avoir suivis à distance on vous tiendra à nouveau informés de toute l'actualité du salon et puis Marcel va nous donner rendez-vous fin août on n'a pas encore le jour et l'heure mais enfin si Jean-Pierre nous a déjà dit que ça serait ici donc voilà ça se trouve ça très bien voilà donc donc fin août donc pour faire un peu vraiment le point presque définitif vraiment dans l'organisation des détails je dirais la façon dont tout l'espace peut s'organiser d'ici là on va y travailler d'arrache-pied croyez-moi pour que ça ça se passe très bien et puis au vu je pense qu'on a un certain nombre d'évolutions donc il faut qu'elles se passent bien donc il y a un petit peu de travail supplémentaire mais quand on a été une année sans croyez-moi que quand ça revient je dirais que l'énergie elle est décuplée voilà et bien donc je vous souhaite à toutes et à tous je dirais une bonne fin de journée et puis au plaisir de se revoir peut-être fin août et puis certainement au mois de septembre allez au revoir et puis on va y aller